Nous ne sommes pas les seuls qui veulent notre indépendance. Il vient de la Catalogne. Il est secrétaire des Relations internationales et eurodéputé pour le Parti catalan Esquerra Republicana, M. Gordy Solé. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment pour ce chaleureux et passionné accueil. Je me sens vraiment privilégié d'être ici avec vous ce week-end à votre congrès national. Comme vous le savez, je viens d'un pays qui, depuis déjà quelques années, mène de façon très intensive, mais aussi très civique, une bataille. C'est la bataille pour la démocratie. Ce pays, la Catalogne, est devenu aujourd'hui en Europe et ailleurs, au lieu des démocrates et de tous ceux qui aiment la liberté, un symbole de fermeté et de conviction démocratique. Et ça, ça a été possible parce qu'un jour, la société civile organisée et les partis politiques indépendantistes, nous nous sommes décidés de nous donner la main et travailler ensemble pour changer l'état des choses dans notre pays. Chers amis, nous sommes ceux qui veulent voter. Nous sommes ceux qui veulent décider de notre avenir politique avec des moyens purement démocratiques. Pour qui une démocratie devrait être si évidente et si simple ? Cela est, pour l'État espagnol, un défi, une menace, une farce, quelque chose d'intolérable. On nous dit, on nous dit que voter, c'est illégal. Oui, oui, que voter, c'est illégal. Eh bien, et comme ça, l'unité de la patrie de ceux qui nous disent ça s'avère plus importante que le respect de nos droits fondamentaux. Et on ne va jamais accepter ça. Applaudissements Ces derniers jours, on nous dit même que la majorité parlementaire et le gouvernement de la Catalogne, tout en organisant le référendum du prochain 1er d'octobre, ils vont mettre en place un coup d'État. C'était à la une, à la page, la une des médias, des journaux de Madrid, jeudi passé. Ils disaient que ceux qui veulent laisser voter les gens, nous allons faire un coup d'État. Mais est-ce que quelqu'un croit vraiment que donner la parole et les choix aux gens, ça serait un coup d'État ? Ça serait tuer la démocratie ? Bien au contraire, tuer la démocratie serait d'empêcher un référendum qui est souhaité par 90% des citoyens et impulsé par un gouvernement et une majorité parlementaire qui sont légitimes. En fait, la plus légitime parce qu'elle dérive des élections de l'année 2015 qui ont vu la participation la plus haute de l'histoire récente de la Catalogne. Ce parlement, le parlement le plus légitime de l'histoire de la Catalogne, vient d'approuver cette semaine des lois qui vont donner au référendum du 1er d'octobre les cadres légaux nécessaires, mais aussi la sécurité juridique et les garanties aux citoyens. On ne va faire rien d'illégal. Notre légalité est celle-là du Parlement catalan et celle-là du droit international. C'est si simple. Eh bien, la réponse du gouvernement espagnol à cette démarche démocratique catalane a été la même que toujours. La menace, les tribunaux, les juges et la police. En fait, ce même matin, la police espagnole aimait rentrer au siège d'un journal régional en Catalogne à la recherche des préparatifs pour le référendum. Il semblerait qu'il cherchait si l'imprimerie du journal est en train d'imprimer les bulletins de vote pour le référendum d'indépendance. Pour un pays qui vient d'être touché par le terrorisme, il paraît que les bulletins de vote sont une chose très dangereuse. Nous venons d'être touchés par les terroristes et la police militaire espagnole se préoccupe des bulletins de vote. C'est pas normal ça. Parce qu'ils ont renoncé à faire de la politique, à traiter la demande démocratique catalane d'un point de vue politique, ils croient encore qu'ils peuvent arrêter la démocratie avec des décisions judiciaires et la menace permanente. Ils n'ont rien compris. À chaque agression contre nos droits fondamentaux, nous y allons y répondre avec plus de démocratie. Parce qu'il faut encore qu'ils nous expliquent une chose. En quoi voter serait un crime ? En quoi décider collectivement l'avenir d'un pays est-il un délit ? En quoi poursuivre la liberté serait une chose interdite ? Monsieur Rajoy, Premier ministre de l'Espanya, le vote est à nous. Monsieur et mesdames de la Cour constitutionnelle espagnole, le vote est à nous. Nous ne permetrons jamais que vous ne voliez notre vote. Applaudissements 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 Nous ne permettrons jamais que votre régime d'intimidation s'impose en Catalogne. La joie de Catalogne, notre détermination démocratique sera toujours plus forte que vos provocations. Ça, c'est mon message. Applaudissements Mes amis, à trois semaines de notre référendum d'autodétermination, c'est pour moi très émouvant d'être ici au Québec. D'être ici avec vous, d'être ici avec nos amis du Parti québécois. Applaudissements 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 Parce qu'il y a quelques années, il y a quelques années, vous nous avez ouvert le chemin. Vous nous avez montré que toutes les nations ont leurs droits à voter sur leur propre avenir. Que ça soit légitime, que ça soit juste, que ça soit faisable et que ça soit nécessaire pour notre avenir. La Catalogne va suivre votre chemin. Et nous le savons. Nous parcourons ce chemin ensemble jusqu'à le but. Applaudissements Applaudissements Je veux d'ailleurs, je veux remercier déjà aux 32 Québécois et Québécoises qui, à travers les réseaux Québec monde, se déplaceront en Catalogne pour vivre avec nous ces journées historiques. Je serai heureux de vous recevoir chez nous. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements 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 Moi, je termine avec ça. Moi, merci beaucoup, infiniment. Moi, en nom de la gauche républicaine de la Catalogne, qui est mon parti, je vous souhaite beaucoup de succès à votre organisation, à votre projet politique qui est si nécessaire pour les gens du Québec. Et j'espère que nous nous retrouverons bientôt, déjà comme nations qui ont opté pour leur liberté pour contribuer à faire de ce monde un lieu plus juste et plus vivable. Applaudissements Vive le Québec libre, visca Catalunya lliure! Applaudissements Applaudissements Merci. Gordy. Gordy, vous entendez l'enthousiasme dans cette salle, qui me rappelle l'enthousiasme que les membres de votre formation politique avaient lorsque vous m'avez fait le plaisir de représenter le Parti québécois à votre grande assemblée au printemps dernier. Et j'aimerais que vous ameniez de chacun de ces délégués et de chacune de ces déléguées un message à vos amis indépendantistes de votre organisation et des autres de cette grande coalition de la société civile. Vous l'avez dit, c'est vrai, et je me souviens qu'en 1995, une délégation catalane indépendantiste était présente à notre vote, a été galvanisée par notre campagne et a pleuré avec nous le soir de 1995. Je me souviens très, très bien de ça, de cette émotion partagée. Alors, vous avez dit que nous avons tracé la voie. Sachez qu'on ne le prendra pas du tout mal si vous arrivez à destination avant nous. On va l'essayer. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, on vous le souhaite parce que lorsque nous vous suivrons dans ces derniers pas que vous aurez franchis avant nous vers l'indépendance, je ne peux pas penser à un meilleur peuple pour nous accueillir quand nous entrerons à notre tour dans la maison des nations. Merci et bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est chef du Bloc québécois et députée de l'Assemblée nationale, Mme Martine Ouellet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour! Wow! Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous cet après-midi pour ce 17e congrès du Parti québécois. Permettez-moi dans un premier temps de saluer Jean-François, chef du Parti québécois. Je sais que tu m'as cherché hier, hier soir. C'était vraiment une bonne blague parce que c'est aujourd'hui que je suis présente en plein air. C'est sûr, hier, on était présents avec les députés du Bloc québécois au cocktail, mais c'était juste prévu pour le cocktail. Vous savez, Jean-François, c'est un chef qui manie la blague et l'humour d'une langue de maître. Applaudissements Les couilleurs et Legos ont juste à bien se tenir. Applaudissements Permettez-moi aussi de saluer la nouvelle présidente du Parti québécois, Gabrielle Lemieux. Félicitations. Ce sera un grand plaisir de travailler ensemble. Applaudissements Permettez-moi aussi de saluer tous mes collègues députés, ainsi que tous les militants ici présents. Vous savez, ça me fait vraiment chaud au cœur d'être avec vous parce que ça me rappelle. Et là, je vais avoir de la vieille un peu. Ça me rappelle 1988. 1988, qui était la première année où j'ai été élue dans les instances nationales du Parti québécois, comme conseillère au Comité national des jeunes. 1988 aussi, où j'ai participé à mon premier congrès national, qui a été aussi le premier congrès national du chef Jacques Parizeau. Applaudissements Vous savez, le travail que vous faites en fin de semaine est essentiel. Moi, à l'époque, là, on se rapporte en 1988, là, à l'époque, on ne faisait pas de recyclage, on ne faisait pas de récupération. J'avais donc participé à la rédaction d'un tout nouveau chapitre sur l'environnement. Et vous savez, c'est le dossier de l'environnement. On se rend compte à quel point c'est difficile de faire avancer le dossier de l'environnement dans le Canada. C'est le dossier de l'environnement qui a fini de me convaincre pour l'indépendance du Québec. Et c'est l'indépendance du Québec qui m'a conduit au Bloc québécois. Applaudissements Parce que moi, vous le savez, j'étais au Parti québécois depuis presque 30 ans maintenant. En fait, ça fait 30 ans, 2017, ça fait longtemps. Et finalement, j'ai décidé de faire le saut au Bloc québécois. Pourquoi? Bien oui, parce que le Bloc québécois est là pour continuer à défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises, mais plus que ça, pour préparer l'indépendance. Puis pourquoi Ottawa, c'est une bonne place pour préparer l'indépendance? Bien, c'est parce qu'ils sont là, tous les pouvoirs qui nous manquent pour être un pays. Ils sont tous à Ottawa. Applaudissements C'est donc extrêmement intéressant de travailler sur les dossiers. Parce que là, il y a une vision qui est très large. Et là, on se rend compte à quel point rapatrier notre 50 milliards, rapatrier la négociation de tous nos traités internationaux et rapatrier, voter toutes nos lois, la différence que ça va faire. En fait, oui, moi aussi, Jean-François, j'ai bien hâte qu'on travaille ensemble à la préparation et à la réalisation de l'indépendance du Québec. Et bravo! Bravo pour le 50 plus une réponse sur l'indépendance. D'ailleurs, l'automne dernier, j'ai eu le plaisir d'animer l'atelier sur le 50 plus une réponse. Et je peux vous confirmer que ça répond à une réelle demande, à une réelle volonté des militants et des membres du Parti québécois. Au Bloc québécois, on le voit chaque jour, la nécessité et l'urgence de l'indépendance du Québec. Rester à l'intérieur du Canada, ce n'est pas un statu quo. C'est un recul. Décision après décision. Juste encore, la semaine prochaine, la semaine passée, mais la semaine prochaine, ça va être autre chose, c'est certain, mais la semaine passée, les agriculteurs québécois qui font encore les frais de l'Accord Canada-Europe. L'Accord Canada-Europe a ouvert une brèche sur la gestion de l'offre avec les fromages fins du Québec. Le Canada avait promis 2,4 milliards en compensation. Qu'est-ce qu'a fait Justin Trudeau? Du mépris. Du mépris envers les agriculteurs québécois. Un petit programme de 250 millions de dollars ouvert pendant cinq jours de temps. Fermez, l'enveloppe fermée. Merci beaucoup. Bonjour. C'est ça, le Canada. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que là, il y a la renégociation de l'ALENA. Et c'est encore les agriculteurs québécois qui sont sur la sellette. L'agriculture, là, c'est la base. L'agriculture, c'est la base de l'alimentation. Et au Québec, on veut garder notre agriculture familiale. On veut garder notre agriculture de propriétaire. Et là, vous savez, la renégociation de l'ALENA, là. Ce n'est pas le Québec qui négocie, parce qu'on est encore rien qu'une province. C'est le Canada. Et là, c'est avec Donald Trump. Donald Trump, c'est assez nouveau, sa façon de négocier. Lui, il négocie un coup de tweet. C'est comme ça que ça marche avec lui. Il est en train de bâtir son rapport de force. Et qu'est-ce que fait le premier ministre canadien? Il reste les bras croisés. Il nous dit qu'il n'y a pas de problème, que tout est beau dans le meilleur des mondes. Écoutez, il ne fait pas le poids face à Donald Trump. Puis, c'est lui qui doit nous défendre. C'est ça, le prix à payer, d'être à l'intérieur du Canada. Énergie Est. Projet dangereux pour l'eau potable des Québécois et des Québécoises. Vous savez, une contamination au pétrole bitumineux, là. On ne peut pas l'enlever. À la rivière Saskatchewan Nord, c'est 500 kilomètres qui ont été contaminés avec du pétrole bitumineux. Ça, c'est l'équivalent de Montréal Rimouski. Le TransCanada a dit qu'il suspendait le projet. Suspendre, ce n'est pas suffisant. On veut que le projet soit abandonné. Puis là, je vous parle juste rapidement les dossiers qui s'en viennent pour l'automne. Vous allez voir, il y en a. Cannabis, demandeurs d'asile, CRTC, vente de blindés. On a même la nouvelle gouverneure générale. Bien sympathique, super sympathique. Ce n'est pas ça, le problème. Mais franchement, on va se le dire, là. Complètement inutile et très dispendieuse. Hein? J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte qu'on se fasse confiance. Comme peuple. J'ai hâte qu'on tasse la peur. Et qu'enfin, qu'on sorte du Canada pétrolier, qu'on sorte du Canada monarchique. Et que le Québec devienne le 194e pays à l'ONU. J'ai hâte. Je ne sais pas. J'ai hâte de faire. J'ai hâte. J'ai hâte de faire. J'ai hâte de faire. J'ai hâte de faire. J'ai hâte. J'ai hâte de faire. Ce sera plutôt le 195e. Et vous me permettez de saluer cordialement Jordi Solé, député catalan du Parlement européen, le Bloc québécois, et je suis certaine, tout le mouvement souverainiste, indépendantiste est avec vous, est avec la Catalogne. Je serai moi-même présente à Barcelone le 1er octobre pour appuyer l'indépendance de la Catalogne suite au référendum populaire. L'indépendance de la Catalogne, c'est légitime, c'est démocratique, quoi qu'en dise Madrid. Vous savez, l'indépendance d'un peuple, c'est un projet résolument moderne, porteur, tourné vers l'avenir. Vous pouvez compter sur le Bloc québécois pour travailler en équipe avec le Parti québécois et tout le mouvement souverainiste, indépendantiste, sans relâche, pour préparer et réaliser, tous ensemble, la naissance de la République du Québec. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements. Dans un tout haut ordre d'idées maintenant, M. Miller, président de l'élection, va venir faire quelques petites corrections à ce qui a trait des informations qui nous ont été données ce matin. Bonjour. En fait, ce matin, vous me suivez à travers la présentation des règles. Vous avez parlé des rapports de dépense. Nos règles prévoyaient deux rapports de dépense, sur un rapport préliminaire et un rapport final. Dans le cas d'une candidate, dans mon erreur, je vous ai transmis la mauvaise information et je tenais à le rectifier parce que certains d'entre vous m'ont accroché au corridor parce que cette candidate-là a également des éléments promotionnels. De sorte que le chiffre que je vous avais donné initialement était de zéro. C'est pour la candidate Claudel Pétrin-Desrosiers. Le chiffre qui aurait dû vous être communiqué est 60 $ et 94 sous. Voilà la correction. C'est fait. Je m'en excuse à la candidate. C'est mon erreur. Alors, sur ce, je vous revois plus tard pour d'autres résultats. Et maintenant que vous êtes tout enthousiasme des discours qu'on a entendus, je dois dire que si on a pu inspirer un jour les Catalans, aujourd'hui, nous ont vraiment inspirés. Puis de voir qu'on a des gens qui travaillent pour nous aussi à Ottawa, c'est inspirant. Mais entre-temps, nous, on se met au travail. Vous avez eu des petits cahiers bleus sur vos pupitres. Alors, nous allons passer à l'étude des propositions modifiant les statuts. Je vous rappelle que vous avez deux minutes par intervention, que vous avez des feux d'indication, si vous voulez, du temps dont vous disposez pour parler. Le feu vert s'allume lorsque vous commencez. Lorsqu'il vous reste 30 secondes, le feu jaune et le feu rouge quand votre délai est passé. Donc, je vous rappelle aussi que les règles de procédure font que deux interventions pour, deux interventions contre, ceci inclut les porte-parole qui ont été nommées par l'atelier. Il y a déjà des petites corrections qui ont été apportées au niveau des porte-parole. Je vais vous en faire part, parce que dans le cahier, venez pas me voir. Je sais déjà, on m'a indiqué qu'il y avait des porte-parole qui étaient changés. Donc, je vais faire ça tout l'homme en allant. Si vous avez des questions en ce qui concerne des points d'ordre, des questions de fonctionnement, je vous prie d'aller à la table à ma gauche. L'équipe de la présidence attend vos questions. Et moi, on me référera pas celles que vous conservez, celles qui n'auront pas été élucidées. Alors, je vais d'ores et déjà passer à l'étude. Vous les avez aussi, à ce que je crois, on va les avoir sur les écrans. Donc, on va passer à l'étude de la première proposition qui vient ajouter aux dispositions générales, en page 4 des statuts, le paragraphe suivant. Le Parti québécois est indépendantiste, progressiste, pragmatique et innovateur. Il est au service de valeurs humanistes. Il fait la promotion et la défense de la langue française. Il est écologiste et accueillant. Il veut construire un pays prospère en entrepreneuriat, redonner du pouvoir aux régions, préserver son territoire et son eau et être un des endroits au monde où peu importe notre sexe, nos origines, notre diversité, il est possible de vivre en paix et en harmonie. Le Parti québécois est un parti où la discussion et les débats sont ouverts et se tiennent de façon démocratique et respectueuse. Porte-parole favorable, désigné par l'atelier, M. Paul Crête. M. Crête. Oui, merci. Ce texte-là, il se retrouve, comme on vous dit, à l'intérieur des dispositions générales, dans le paragraphe qui disait déjà « Le Parti québécois est un parti démocratique ouvert aux femmes et aux hommes qui veulent partager ses objectifs ». Au cours de la dernière année, sous toutes sortes de formes de consultations, à l'intérieur du Parti, dans les assemblées générales, à l'extérieur du Parti, par des consultations au grand public, on a voulu que tout notre programme reflète cette réalité-là. Il est apparu pertinent qu'il y ait à l'intérieur des statuts un paragraphe qui est celui que vous venez de lire et qui vise à assurer que nos statuts, qui sont un merveilleux outil pour assurer la qualité démocratique au sein du Parti québécois, eh bien, soient au maximum de leur efficacité et, en même temps, donnent le portrait de ce qu'on veut que soit la vie démocratique. Et ce paragraphe-là a été créé de cette façon-là pour qu'on puisse y retrouver cet esprit et ainsi avoir des statuts qui soient encore de plus grande qualité et qui permettent encore plus de démocratie au sein de notre Parti. Merci. Au micro contre. Il n'y a aucune intervention, alors je vais demander le vote sur la proposition. Les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Merci. Les délégués qui s'y opposent. La proposition est adoptée à l'unanimité. Il y a des votes contre, excusez, je ne les voyais pas d'ici, alors à la majorité, à la grande majorité. Je ne commettrai plus d'impaire. La proposition 433. Toujours dans les dispositions générales, c'est-à-dire les paragraphes introductifs au statut, on ajoute « Les instances du Parti sont incitées à être composées aux tiers de membres âgés de moins de 40 ans ». Porte-parole favorable, M. Alexis Gagné-Lebrun. Oui, donc Alexis Gagné-Lebrun, Chalaga Maisonneuve. Je vous explique ce qui s'est passé en atelier. Donc, le Comité national des jeunes a présenté une proposition qui disait que les instances devaient être composées sans l'incitation du tiers des membres de 40 ans. Il y a eu un amendement qui a été fait en atelier pour le texte que vous avez devant les yeux. Donc, ils sont incitées à être composées au tiers des membres âgés de 40 ans. Puis là, je vous laisse avec cette information-là parce que je pense que le Comité national des jeunes a changé de position. Alors, porte-parole défavorable identifiée par l'atelier, Mme Monique Frenette. Bonjour tout le monde. Je viens d'apprendre que j'étais la porte-parole défavorable. En fait, effectivement, j'étais défavorable à la proposition telle qu'elle avait été présentée qui disait que les instances du parti devront être composées au tiers des membres âgés. Ce n'est pas que je suis contre ça. Je suis entièrement d'accord. Sauf que la réalité, il faut y faire face. Et je sais que particulièrement chez nous, dans Verchères, ça n'est pas possible. Alors, à partir du moment où on a changé pour son incité, je vous annonce que j'ai voté pour. Alors, il n'y a pas d'autre intervention au micro favorable étant donné que la participante était favorable à la proposition au micro contre. Alors, Marc-André Bouvet, président du Comité national des jeunes. Alors, nous sommes contre aujourd'hui parce que ça ne va pas assez loin. Notre proposition initialement, c'était vraiment une proposition qui était ferme. Nous souhaitions que les tiers des membres des exécutifs soient âgés de moins de 40 ans. Ça faisait un pas quand même de 10 ans parce que nous, c'est 16 à 30 ans au sein du Comité national des jeunes. Alors, cet amendement-là rend notre proposition complètement inopérante. Je pense que c'est dans les statuts règlements, c'est clair. C'est notre constitution. Je ne pense pas que c'est pertinent de formuler des vœux pieux comme ça sans consistance. Donc, je dois vous dire que nous trouvons ça effectivement dommage. Je pense qu'on perd une opportunité d'envoyer un message fort. Donc, en adoptant à toute fin pratique le statu quo, je vous invite à battre la proposition. Merci. Il n'y a pas d'autres interventions favorables. Je vais demander le vote sur la proposition. Les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Merci. Les délégués qui sont contre. Je vais redemander le vote, s'il vous plaît. Madame la commission, est-ce que je peux demander un point d'ordre? Un point d'ordre? Oui. Les points d'ordre, vous devez les présenter à la table. Je ne sais pas si M. le maire… On est dans un processus de vote. Il y avait deux autres personnes ici qui voulaient s'objecter à la proposition. On a droit à deux pour, deux contre. S'il n'y a personne d'autre de pour, il y en a quand même qui sont contre. J'aurais aimé qu'une personne de mon âge puisse aussi s'exprimer. Je m'excuse, monsieur, mais dans les règlements, dans les règles de procédure que vous avez adoptées à Conseil national qui régissent la présente plénière, lorsqu'il n'y a pas d'intervention à l'autre micro, on passe au vote. Ce n'est pas moi qui ai fait les règles. Je les applique seulement. Alors, je vais redemander le vote, s'il vous plaît, de lever bien haut vos cartons. Les délégués favorables à la proposition. Merci. Les délégués qui sont contre. La proposition est adoptée. Alors, la proposition suivante, la proposition 435. On nous demande de biffer, dans la section qui définit les membres, à la page 6 des statuts, on nous demande de biffer l'article 1186. Étant donné qu'il faut comprendre ce qu'on fait, je vais vous lire un petit peu 1186. On demande de biffer toute personne âgée de 16 ans et plus qui signe une déclaration en confirmant qu'elle s'inscrit aux principes, aux valeurs et aux objectifs du Parti québécois et qui acquit un droit déterminé par la conférence nationale des présidents et des présidentes se voit désignée comme sympathisante. Elle obtiendra le cas échéant, le droit de vote à l'élection du ou de la chef du Parti québécois à l'occasion de primaires ouvertes. Alors, ça, c'était qu'on donnait le droit de vote aux sympathisants de 16 ans, à la primaire ouverte. Donc, on demande maintenant de biffer ce paragraphe-là, à l'effet que les jeunes de 16 ans ne puissent plus être sympathisants. Alors, je vais demander aux porte-parole favorables, Mme Ingrid Ingman, de bien vous voir nous expliquer en fait l'ensemble de la proposition. Bonjour, je suis Ingrid Ingman, de Berthier. Je trouve qu'introduire une notion de sympathisant à ce stade-ci est redondant. Le statut de membre tel qu'on le connaît remplit très bien son rôle. Quand une personne est sympathisante, elle peut facilement changer de parti lors d'une montée de lait contre une proposition qui lui aurait déplu. Mais vous savez, quand on est un membre d'un parti, c'est un grand pas pour les gens. On prend une carte de membre, on s'engage. Quand en plus on paye, ça a de la valeur. C'est un engagement qu'on prend. Et la personne est restée inclinée à rester fidèle au parti, beaucoup plus que simplement sympathisant. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, on lui donne aussi des avantages. Tu es membre, tu as le droit de vote, tu peux choisir pour le chef du Parti québécois. Tout ça, c'est comme on le connaît et c'est important. Alors, pendant la dernière course à la chefferie, on a ajouté à peu près 20 000 membres et ce sont tous des gens qui reçoivent maintenant nos communications directement. Ça aussi, c'est très important. Alors, le PQ, c'est un parti de membres et on veut le rester. Merci. Au micro-compte, le porte-parole défavorable désigné par l'atelier, M. Alexandre Goyer. Oui, Alex Goyer, Crémazie. Donc, je vais commencer en fait là avec juste la fin de l'intervention de madame. Oui, une course à la chefferie, on va chercher beaucoup de membres. Il y a aussi le corollaire de ça qui est tous les membres que vous vivez sûrement ça dans votre comté, vous aussi, qu'un an après la chefferie, on a des fantômes qui ne reviennent jamais parce qu'ils étaient là juste pour la chefferie et après ça, ils ne sont pas nécessairement intéressés si leur candidat n'a pas gagné. Sinon, l'objectif des primaires ouvertes, justement, c'est d'élargir le débat. Il faut que les candidats à la chefferie aillent chercher, tentent de plaire à un bassin plus large que nos 80 000 membres ou nos 100 000 membres parce que le but pour gagner une élection, c'est 2 millions de personnes qu'il faut aller chercher, pas 100 000. Donc, en les obligeant à aller chercher plus large, aller parler à la population et aller chercher des sympathisants, les intéresser à la campagne qui, ceux-ci, vont pouvoir voter à la chefferie en s'engageant, en disant, bon, je suis indépendantiste, je suis souverainiste et je suis progressiste. Tu signes un document, tu payes 1 $, 2 $, un montant forfaitaire et tu peux participer à notre campagne à la chefferie. Je pense que c'est une bonne façon d'aller recruter des gens et sinon aussi, stratégiquement, c'est un bassin de sympathisants qu'on va aller chercher. C'est des adresses courriels, c'est des numéros de téléphone qu'on va aller chercher. Après ça, on va pouvoir les faire du financement parce que ça, c'est des gens qui vont nous avoir appuyés et qu'on va pouvoir, après ça, peut-être leur vendre une carte de membre à 10 $, mais avant, on va aller les chercher comme sympathisants pendant une course à la chefferie. Au micro pour, monsieur, vous identifiez, s'il vous plaît. Oui, Philippe Lapam vaudreuil dans le fond. Ce qu'on propose avec le statut de sympathisant, c'est une personne âgée de 16 ans et plus qui va signer une déclaration comme quoi il souscrit aux objectifs et aux principes du parti. Quand on prend une carte de membre, on n'a pas assez d'une déclaration, on signe une fiche de financement et c'est tout, on donne le 5 $. Puis là, en plus, on dit, bon, il va avoir un droit déterminé comme un membre, puis que là, la personne va pouvoir voter pour le chef comme un membre. Ce que je lis, le statut de sympathisant, c'est une autre catégorie de membre. Et donc, pourquoi? On pense que c'est la solution miroir pour aller chercher plus de monde, mais au final, ce n'est pas le cas. Tu dois signer une déclaration. C'est plus contraignant que prendre une carte de membre. Puis au pire, tu payes 5 $. Si tu n'es pas content inquiet du résultat de la chefferie, tu ne le renouvelles pas et ça finit là. Donc, au final, il faut l'élection au suffrage universel des membres. On vient inquiet de se doter d'une hausse de la cotisation à 10 $. Et ça, on va en avoir besoin pour les élections. Et on va avoir besoin inquiet que les gens restent au parti qui vienne comme membre. C'est une forme d'engagement importante. Je vous remercie. Au micro-compte, dernière intervention. Merci, Mme la Présidente. Jocelyne Caron, Laval des Rapides. J'invite la plénière à bien saisir. C'est une des décisions les plus importantes qu'on va prendre pour les statuts, qui est aussi plus lourde de conséquences sur le futur de notre parti. Peut-être que dans 4, 5, on l'espère, dans 20 ans, peut-être pour garder notre chef longtemps, on va se retrouver à avoir une course à la chefferie. Rendu là, il faut avoir l'option, c'est ce que prévoient les statuts, l'option d'une primaire ouverte. Pourquoi? Quatre raisons. Première raison. Les primaires ouvertes, ça a été démontré dans les endroits qui l'ont fait. C'est une manière de ramasser une source phénoménale de données sur nos concitoyens et ça nous permet ensuite de lever une armée de personnes qui ont participé à un processus pour aller gagner l'élection. Parlez-en aux Français en 2012, c'est ça qui s'est passé et ça a été un succès phénoménal. Deuxièmement, lorsqu'on a fait le suffrage universel des membres au Parti québécois, nous étions le parti de l'innovation. À l'époque, les gens disaient, bien non, voyons donc, on ne peut pas laisser les membres faire ça, il faudrait que ça soit des délégués comme dans d'autres partis. On a fait un pas en avant, on a eu le suffrage universel des membres et on en est très fiers. Moi, je veux encore que le Parti québécois innove et ça me ferait très mal de savoir que d'autres partis politiques le feraient avant nous alors qu'on a l'occasion de le faire maintenant. Dernière chose, parce qu'il me reste encore du temps, non, bien plus vraiment, les Québécois financent notre parti maintenant à 66 %. C'est un parti qui appartient à tous les Québécois, donner au moins une fois de temps en temps le droit de parole. Alors, les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Merci. Je vais demander aux gens qui sont debout de s'asseoir parce que je ne vois pas bien les cartons de vote. Derrière vous, les délégués contre la proposition. Alors, j'ai demandé de baisser vos cartons. C'est tout un exercice de juger du vote de cette proposition. Alors, les délégués, je vais demander à tout le monde de s'asseoir, s'il vous plaît, parce que c'est une salle très, très large. Vous votez par ILO, alors je dois estimer ça. Les délégués favorables à l'adoption de la proposition. C'est tout un exercice de juger du vote de la proposition. Je vais demander les compteurs, s'il vous plaît. Les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Merci. Pendant que vous votez, je vais demander aux éclairagistes une petite question d'intendance. Quand il y a des votes, est-ce qu'on peut ouvrir les lumières sur la salle, s'il vous plaît? Non? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sur une proportion de 452 contre, 411 pour. la proposition 436. Remplacez le paragraphe 1204 par. Si le parti doit procéder à l'élection de la ou du chef, cette élection se tient au suffrage universel direct des membres du parti au moment jugé opportun et selon un règlement adopté sur proposition du Conseil exécutif national par la conférence nationale des présidentes et des présidents réunis en séance régulière ou spéciale. – Porte-parole favorable, M. Renaud Bélanger-Wilson. Renaud Bélanger-Wilson, c'est Henri St-Anne. Alors, on vient juste d'avoir ce débat. C'était très serré. J'ai confiance que la plénière peut changer d'idée pour ce vote. Alors, moi, je vends des cartes de membres depuis des années et je peux vous dire que c'est le meilleur argument pour en vendre une, c'est une courge à la chefferie. Puis, si on peut continuer de dire qu'on est le parti qui a le plus de membres, plus que tous les autres partis réunis au Québec, le seul parti de masse, le seul parti de débat, c'est à cause de notre membership, de notre effectif extraordinaire. Les membres qui sont la vie de ce parti, qu'ils font vivre par leurs idées, par leur débat, par leur passion, par leur espoir de voir le Québec souverain. Et moi, je crois que c'est fondamental. Alors, je m'en remets à l'Assemblée. J'ai confiance que l'Assemblée fera le bon choix. Et je vais paraphraser une politicienne que vous connaissez. C'est un mode de scrutin qui nous a très bien servi jusqu'à maintenant. Au micro contre. Non, il n'y a pas de porteur. Au micro contre, vous identifiez, s'il vous plaît. Christian Genéreux de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Alors, ça fait quelques années qu'on en parle des primaires ouvertes, de s'ouvrir sur la population. On a toujours dit de mettre la patrie devant le parti. Nous sommes là présentement. Quand on en avait parlé avant la dernière course à l'échefferie, la raison majeure pourquoi on avait dit non aux primaires ouvertes, c'est parce qu'il fallait qu'on fasse un congrès spécial qui était pour coûter des centaines de milliers de dollars pour nous donner l'option de le faire. On est au congrès aujourd'hui. La seule chose qu'on veut, c'est d'avoir l'option de faire des primaires ouvertes ou de décider si on fait un vote universel aux membres. C'est tout. C'est juste une option. Alors, s'il vous plaît, soyons à l'avant-garde comme on l'a toujours été et on vote contre cette proposition. Donc, pour nous donner l'option. Merci. Au micro pour… Pâle Crête, Exécutif national. S'il y a quelque chose qu'on ne souhaite pas, c'est avoir une course de chefferie avant bien longtemps. Ça, c'est la première chose. La deuxième… Moi, je suis pour cette proposition-là, mais je veux surtout que la salle soit bien consciente du vote qu'elle prend. Mon interprétation est que si on vote celle-là, celle qu'on vient de voter va être caduque. Parce que, dans l'autre, on a maintenu qu'il pourrait y avoir des votes de sympathisants et une primaire ouverte. Le texte actuel dit que ce ne sont que les membres qui ont le droit de voter. Donc, je veux juste qu'on prenne n'importe laquelle des deux décisions. N'importe laquelle. Mais il faut que cette situation-là soit clarifiée, parce qu'on ne peut pas en même temps voter qu'il y aura des sympathisants et qu'ils auront le droit de voter dans une primaire ouverte, puis de l'autre côté, avoir un autre article qui dit que ce ne sont que les membres qui ont le droit de voter. Moi, je pense qu'actuellement, dans les circonstances et dans ce qu'on connaît, on serait mieux, moi, personnellement, qu'on vote celle qui est devant nous autres, mais qu'on soit bien conscients que celle qu'on a votée avant devra être considérée comme caduque à ce moment-là. Je ne sais pas si ça prend une confirmation par la présidence, mais c'est important parce que sinon, le prochain édictif national va être devant des statuts qui sont un non-sens. Donc, soyons responsables, prenons la décision qui nous apparaît la meilleure, mais en pleine connaissance de cause. Étant donné qu'il y a un point d'éclaircissement qui m'a été demandé dans votre intervention, je voulais presque la déclarer caduque après le résultat de la proposition 435. Cependant, il y avait une nuance, à mon avis, et j'ai décidé de la laisser là pour être bien sûre que tout le monde s'entende sur le contenu du sujet, c'est-à-dire les primaires. Au micro contre, Véronique Martel, à Kadhi. À mon sens, la décision vient d'être prise. En battant la proposition précédente, nous acceptons l'option de la primaire verte. Ça me laisse l'occasion d'insister sur l'importance de cette proposition-là auprès des délégués. En politique, on additionne les forces. Le Parti québécois a toujours été et doit plus que jamais être le parti de tous les Québécois. Devenir membre d'un parti politique, pour beaucoup, c'est avoir une étiquette partisane qui fait peur. Le statut de sympathisant nous permet d'ouvrir la porte à des gens qui pourront grandir avec nous dans le parti, adhérer éventuellement à l'ensemble de la plateforme, parce qu'il ne faut pas oublier que la politique a changé. Maintenant, les gens militent, s'impliquent sur des causes, sur des fragments, sur des personnalités, sur des enjeux qui les touchent. Avec la primaire ouverte, on réussit à élargir la discussion, à parler à plus de gens qui pourront découvrir la richesse du programme qu'on est en train de construire en fin de semaine et travailler avec nous pour la cause, pour l'élection et pour la souveraineté du Québec. Merci. Alors, je demanderai le vote sur la proposition. Les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Merci. Les délégués qui sont contre. La proposition est rejetée. Proposition 438. Ajoutez à l'article 1263 à la page 11. Au conseil exécutif de circonscription, au chapitre de la composition et de la durée du mandat, on ajouterait « Les conseils exécutifs de circonscription sont incités à se situer dans la zone paritaire 40-60 de femmes. » Porte-parole favorable, Mme Mélissa Coulombe-Leduc. Donc, Mélissa Coulombe-Leduc, Tachereau. L'objectif derrière cette proposition-là, a priori, bien, ce l'est toujours d'ailleurs, c'est de favoriser la présence de plus de femmes en politique active. Donc, on part du principe que plus il va y avoir de femmes qui vont militer au sein de nos instances, plus il va y avoir de femmes qui vont avoir envie de se présenter en politique, et plus il va y avoir de femmes élues. L'autre raison de la proposition, c'est aussi pour éliminer les biais de genre qui pourraient exister quand une instance aurait à prendre une décision sur une candidature à supposer qu'il n'y ait pas d'investiture. Je veux préciser quand même que la proposition a été amendée hier en atelier, parce qu'a priori, la proposition prévoyait que dans les redevances qui sont versées au comté avec le national dans le cadre des campagnes de financement, il était prévu que les instances qui ont atteint la zone paritaire 40-60 aient légèrement un petit bonus dans ces redevances-là. Donc, le but, ce n'était pas de pénaliser aucun comté, mais simplement de taper dans le dos de ceux qui atteignaient cette zone-là. Ce bout-là a été enlevé, donc j'appellerais les délégués à voter pour la proposition, même s'il y a un bout qui a été enlevé, parce que je pense qu'on est dans la technique des petits pas ici. Donc, on va tendre vers la parité de nos instances, puis c'est un début en insistant justement à nos instances à tendre vers la zone 40-60. Voilà. Au micro contre. Oui, Joanne, merci Bélanger, Comte du Sud. Je ne suis pas contre le fait de la parité. On a besoin de femmes en politique, c'est très important. Le Parti québécois est sur la bonne voie depuis quelques années. Là, ce n'est pas le problème, c'est qu'on réforme des statuts. Les statuts, c'est nos règles de fonctionnement internes, puis on met des souhaits à l'intérieur de nos statuts. Je comprends que ça a une valeur symbolique, mais ça reste des statuts qui sont supposés nous guider avec des règles de droit clair à l'intérieur. Là, présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on dit qu'on aimerait que ce soit ça, mais vous n'êtes pas obligés. Si on veut le faire, faisons-le. C'est le moment de le faire. Au micro-pau. Bonjour, mon nom est Jean Dionne. Je suis au bon micro. Si on m'a identifié comme un porte-parole défavorable, c'est une erreur de transcription. Je ne vous ai pas nommé, d'ailleurs. Je vous en remercie beaucoup, mais mon nom a été affiché, alors. Je voulais bien indiquer que j'étais en faveur de la proposition. Quant à ce qui est de la question des incitatifs, si les proposeurs de la résolution avaient indiqué que doivent avoir une parité 40-60, c'est certain que la proposition aurait été battue. Alors, c'est pour ça que l'on demande à ce qu'on incite les exécutifs à tendre vers cela sans que ce soit une obligation, et l'obligation était la partie qui, justement, a été modifiée en atelier. Alors, j'incite donc les délégués à voter en faveur de la proposition. Les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Merci. La proposition est adoptée. La proposition 440. Tout membre d'expérience qui siège au Conseil exécutif de circonscription peut offrir sur une base volontaire un mentorat à une personne de moins de 40 ans, tout en demandant membre du Conseil exécutif de circonscription, sauf si son mandat n'est pas renouvelé par l'Assemblée générale. Porte-parole favorable, M. Paul Crête. Oui, Mme la Présidente. Cette proposition-là avise à contribuer à ce que la relève dans nos exécutifs s'efface de la façon la plus correcte et la plus facile possible. Elle ne retient d'aucune façon que quelqu'un soit obligé de quitter, qu'il soit trop âgé. Moi, j'ai 64 ans, je ne veux pas qu'on me dise qu'il faut que je m'en aille bien vite. Mais sérieusement, le mentorat, c'est vraiment quelque chose qui peut être très utile. Il y a des gens qui ont une capacité, des qualités, une expérience et le transfert souvent ne se fait pas à la nouvelle équipe ou aux nouveaux individus dans un exécutif. Et je pense que le PQ, avec ça, se donne un outil pour que sa démocratie soit plus opérationnelle, plus efficace et par un pont intergénérationnel. Il n'y avait pas de porte-parole défavorable. Intervention contre. Sébastien Richard, Laurier Dorion. Mme la Présidente, je trouve que ce texte-là est un vœu pieux. Du jour au lendemain, une personne d'expérience devient intéressante pour aider quelqu'un s'il est au conseil exécutif. Et du jour au lendemain, il ne le serait plus parce qu'il n'y siège plus. Je pense vraiment qu'on nage dans les vœux pieux les plus totales et je pense qu'on a des textes de droit qui doivent signifier quelque chose dans nos statuts. Alors, je demande le vote. Les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Merci. Les délégués qui sont contre. Merci. Je vais reprendre le vote. Les délégués qui sont pour la proposition. Merci. 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 Les délégués qui sont contre. La proposition est rejetée. La proposition 444. Ajoutez à l'article 1287, à la page 12. C'est au chapitre des candidats officiels et des candidates officiels du Parti québécois. Alors, on nous demande d'ajouter et après approbation préalable du conseil éducatif de la circonscription touchée par la désignation, après élection est déclenchée. On ajouterait ces mots-là. Je vais demander au porte-parole favorable de nous expliquer la proposition. M. Alexis Gagné-Lebrun. Oui, délégué de Chagas-Maisonneuve, ça me fera plaisir, Mme la Présidente. Donc, en ce moment, ce qui est écrit à l'article 1287, c'est qu'après, lorsque l'élection est déclenchée, le conseil éducatif national peut désigner d'office la candidate officielle, le candidat officiel du Parti dix jours avant la date de clôture des mises de candidature fixées par la loi électorale. Donc, le but, c'est que l'éducatif national puisse faire ça, mais en collaboration avec le conseil éducatif de comté. Donc, que ce ne soit pas une décision unilatérale, mais qu'on ait une collaboration, une discussion entre l'instance locale qui va être directement touchée dans l'organisation et le comité exécutif national. On est d'accord, c'est dans des situations exceptionnelles, quand on n'a pas eu le temps de faire des mises en investiture plus larges et qu'il puisse y avoir plusieurs candidats, mais qu'on s'assure qu'il y ait une discussion entre le comité exécutif de circonscription et le conseil exécutif national. Voilà. Merci. Les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Merci. Les délégués qui sont contre. La proposition est adoptée à la majorité. La proposition 446. Alors, la proposition vient modifier les statuts à la page 21, remplacer l'article B, en ce qui concerne les propositions que le conseil exécutif de circonscription peut amener au Congrès national. Les trois propositions, on pourrait les identifier par, n'ont pas été étudiées, adoptées, priorisées ou ont été modifiées par le Congrès régional. Porte-parole favorable pour nous l'expliquer, M. Alexis Gagné-Lebrun. Oui, bonjour, Rochelaga-Maisonneuve. Dans une certaine, selon nos statuts actuels, selon une certaine interprétation qui pourrait être faite, qui n'a pas été faite, mais qui pourrait être faite actuellement, si ça est battu, quand un comté envoie une proposition à un Congrès régional, le Congrès régional, disons, l'adopte, en plénière, ou en tout cas, l'adopte le Congrès régional, mais ne l'appriorise pas. Selon une certaine lecture de nos statuts actuels, l'instance, le comté ne pourrait pas l'envoyer au Congrès national dans ces trois propositions parce qu'elle a été adoptée par le Congrès régional, mais non priorisée. Donc, c'est pour ôter cette possibilité d'interprétation-là pour qu'on s'assure que le conseil exécutif de comté peut envoyer, en fin de compte, n'importe quelle proposition qui a déjà été envoyée au régional. Ils peuvent l'envoyer directement au national, jusqu'à une limite de trois, bien sûr, pour le Congrès, le futur Congrès et tous les autres qui y suivront. Merci. Les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Merci. Les délégués qui sont contre. La proposition est adoptée. La proposition 448. Alors, à la composition du Conseil national, on ajouterait le président ou son substitut de chaque comité étudiant accrédité. Porte-parole favorable, Étienne Léger-Turbide. Oui, Madame la Présidente. En fait, pour expliquer vite vite comment ça se passe, c'est qu'au Conseil national, les présidents et présidentes de comités étudiants ne sont pas autorisés à voter. Alors, un comité étudiant accrédité nécessairement, c'est un comité qui compte au moins dix membres. La proposition amène que ces présidents-là puissent voter. En ce moment, il y a à peu près une quinzaine de comités étudiants à travers le Québec, que ce soit dans les universités, dans les cégeps et aussi dans les écoles secondaires. Je le dis parce que dans la circonscription de Blainville, d'où je viens, on a eu la première école secondaire avec un comité étudiant qui est allé jusqu'à 35 membres. En ce moment, il y a du monde qui siège jusqu'au comité national jeune, qui sont partis de ce comité-là. On s'entend, il y a des circonscriptions aussi qui ont de la misère à fouler complètement leur exécutif. Alors, pourquoi on n'aurait pas le droit, pour les comités étudiants, de venir voter au conseil national? On m'a dit qu'il n'y avait plus de porte-parole défavorable identifié par l'atelier. Au micro-contre. Bien, c'est justement, ça fait deux fois que je vois mon nom dans porte-parole défavorable pour deux propositions que j'ai votées pour. Alors là, je tenais à, ça m'achale un peu de voix à mon nom, quand ce n'est pas la bonne place. Alors, merci. Mais je l'avais spécifié, madame. Vous comprendrez qu'on a sorti vite les cahiers, puis il y a des petites erreurs, mais je l'avais spécifié. Donc, on ne considère pas que vous êtes contre. Alors, s'il n'y a pas d'intervention au micro-contre, je vais demander le vote sur la proposition. Les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Je demanderais aux gens qui votent debout, par respect pour ceux qui lèvent leur carton et qui sont assis derrière vous, s'il vous plaît, prenez n'importe quelle chaise. Merci. Les délégués qui sont contre, la proposition est adoptée à la majorité. La proposition 450, à la page 28, remplacer la ligne 1578 et 1594 en concordance par Ça s'adresse au comité exécutif national sur sa composition, des mandats donnés à l'exécutif national. Alors, les comités nationaux. Les comités nationaux sont créés par le Conseil exécutif national selon les besoins du Parti. Mandats. Les comités alimentent la réflexion des instances du Parti dans leur champ d'activité. Guident l'action du Parti dans leur champ d'activité. Font rapport au Conseil exécutif national. Suggèrent et reçoivent des mandats du Conseil exécutif national. Entretiennent un réseau des acteurs de la Société des membres et des non-membres qui s'inscrivent à un comité en raison de leur intérêt et dont le nombre n'est pas limité. Peuvent compter sur les ressources du Parti déterminées par le budget et le plan général d'action. La présidente ou le président d'un comité peut participer aux réunions du Conseil exécutif national sur invitation. La composition. Les comités nationaux sont composés d'un président élu ou d'une présidente élue par le Conseil national. En cas de vacances à ce poste, le Conseil exécutif national désigne un président ou une présidente intérimaire qui assume ses fonctions jusqu'au Conseil national suivant. D'un conseiller membre du Conseil exécutif national, d'un conseiller membre de la Commission politique, d'un membre du CNJ désigné par le Conseil exécutif de cette instance, d'une députée ou d'un député, d'un certain nombre, entre deux et cinq, de conseillers membres du Parti désigné par le Conseil exécutif national sous recommandation de la présidence du comité après consultation des instances régionales. Porte-parole favorable, M. Raymond Archambault. Oui, merci. Alors, comme vous le voyez, c'est une proposition d'un cadre pour les comités qui existent déjà et les comités qui existeront dans l'avenir. Au cours des dernières années, le Conseil national a mandaté par deux fois le Conseil exécutif national pour créer un comité des relations internationales puis un comité sur l'environnement, ce que nous avons fait. Et nous sommes assurés à l'exécutif national que toutes les instances du parti allaient être représentées à l'intérieur des comités de manière à ce qu'on travaille en synergie. Mais on s'est rendu compte aussi que les comités, c'était comme un peu auto-mandaté. Alors, de manière à ce que ce soit clair pour tout le monde, et ça ouvre la porte à la création d'autant de comités que le parti voudra bien en faire au cours des prochaines années. Alors, c'est un cadre. Évidemment, les présidents qui seront élus ou les présidents qui seront élus par le Conseil national seront invités peut-être au besoin par l'exécutif national pour rencontrer les membres de l'exécutif national, mais ils ne pourront pas siéger de façon permanente. On est 16. Il y a 16 personnes déjà à l'exécutif national. Il ne faudrait pas que cette instance-là devienne énorme et inefficace. Alors, je vous demande de créer ce cadre-là pour les futurs comités et ceux qui existent. Merci. Pour les fins de la plénière, il n'y avait pas de porte-parole défavorable désigné par l'atelier. Alors, il n'y a pas d'autre intervention au micro-compte. Je vais demander le vote sur la proposition. Les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Merci. Les délégués qui sont contre, la proposition est adoptée. Ceux qui disposent de l'étude des modifications au statut. Applaudissements Applaudissements Maintenant, on va passer à l'étude des propositions d'urgence. Vous les avez? Alors, les propositions d'urgence ont été étudiées dans les ateliers. Ils nous sont référés aussi par ces derniers. Alors, la première proposition qui nous provient de l'atelier B, que le Congrès du Parti québécois réitère à la suite de l'adoption par le gouvernement catalan d'une loi et d'un décret convocatoire fixant au 1er octobre 2017 la tenue d'un référendum sur l'autodétermination, le droit du peuple de la Catalogne de disposer lui-même de son avenir. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse, puisque, ah, vous avez le décret convocatoire. Ça n'a pas été adopté dans l'atelier, mais vu que nous avions un invité à la personne, M. Gordy-Soli, qui était très au fait de la législation catalane à cet effet, il nous a fait ajouter obligatoirement, pour être fidèles à ce qu'ils vivent là-bas au niveau légal, le décret convocatoire. Alors, on s'excuse pour les participants à l'atelier, on ne le savait pas au moment où le débat a été fait, mais maintenant, ça fait partie intégrante de la proposition. Ça ne change rien au sens de la proposition, c'est juste une conformité au processus légal en Catalogne. Alors, au micro pour, M. Crête. Oui, merci, Mme la Présidente. Je pense que l'accueil que vous avez fait tantôt à M. Gordy-Soli, suite à son discours et l'intervention de M. Lisée, parlent par eux-mêmes. Mais cette proposition-là, elle est née du fait qu'on est très étonnés au Québec, ici, où on a pu se prononcer deux fois sur notre avenir, que dans un autre pays du monde, il ne puisse pas y avoir la même chose pour le peuple catalan. Et ce droit à l'autodétermination, ils ont droit, ils ont besoin, il faut qu'on fasse cet appui pour qu'en bout de ligne, ça puisse leur permettre d'avoir une décision démocratique et qui mène à la création du pays du catalan. C'est le message, M. Solé, que je veux que vous partiez au nom de tous les membres du Congrès du Parti québécois. Nous sommes derrière vous pour que cette démarche puisse se réaliser par l'expression de votre autodétermination. Pendant l'intervention au micro-compte, j'avais demandé le vote sur la proposition. Je demande aux personnes qui sont assises de s'asseoir, s'il vous plaît. Aux personnes qui sont deboutes, pardon. Je voudrais tant qu'elles soient assises. À tête, je veux dire. Merci. Les délégués qui sont contre. Relevez-vous pas tout de suite que je vois, parce que je voudrais avoir l'unanimité. Voulez-vous vous asseoir? Merci. Merci. La proposition est adoptée à l'unanimité. Applaudissements La proposition B2 De mandater l'exécutif du Parti québécois pour qu'il appuie officiellement la municipalité de Restigouche-Sud-Est dans sa bataille pour la protection de l'eau potable et de la santé de ses citoyens et citoyennes. M. Marc-Marcel Landry, bonne aventure et mouski. Chers délégués, chers délégués, cette résolution-là, elle m'apparaît importante dans le contexte où la municipalité de Restigouche-Sud-Est est poursuivie par GASTEM. Alors que la municipalité a statué sur une réglementation pour protéger l'eau potable et la santé de ses gens. Mais l'enjeu, c'est qu'il y a quelques centaines de municipalités au Québec qui sont prises avec le même problème de protection de leur eau potable parce que le gouvernement actuel a mis en place une réglementation qui est une véritable passoire. Et je pense que c'est important que notre congrès signifie à l'ensemble des Québécois que nous croyons à la protection de la santé de l'eau potable pour tous. Il n'y a pas d'intervention au micro-compte. Les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Merci. Les délégués qui sont contre. La proposition est adoptée à l'unanimité. Atelier C, la proposition C1. Que le Parti québécois appuie les villes de Québec et de l'ancienne Lorette, qui demande au ministère des Transports fédéral de prendre un arrêté ministériel dans leur opposition à l'aménagement d'un aérodrome privé à proximité de la route Jean-Gauvin à Québec parce qu'il ne tient pas compte de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Porte-parole favorable, Mme Annie Morin. Oui. Oui. Au micro-compte. Oui, je suis désolée. Annie Morin, Portneuf. On a des informations nouvelles aujourd'hui. Alors, je demanderais le dépôt, s'il vous plaît. Je m'excuse, mais il n'y a pas de dépôt en plénière. Les propositions ne peuvent qu'être adoptées et rejetées. Alors, je vais demander s'il y a une intervention favorable à la proposition. Est-ce qu'il y a une intervention favorable? Il n'y a pas d'intervention favorable. Je vais vous laisser faire votre intervention pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Votre intervention défavorable. Oui, Mme la Présidente. Alors, ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un aérodrome qui sera aménagé, mais simplement une piste de terre battue. Alors, ce qu'on nous demande, c'est simplement le droit de tonte du gazon pour faire atterrir un Cessna. De façon, dans un nombre de fois limité annuellement. Alors, on préférerait retirer la proposition afin que les villes s'en préoccupent. Il y a aussi le fait que pour nous, dans la Capitale-Nationale, avec l'élection de Louis Hébert, c'est peut-être pas un débat intéressant à faire maintenant. Je vous remercie. Je vais demander à M. Alexis Lebrun-Gagné, du comité de recevabilité. M. Alexis Lebrun? Alexis Gagné-Lebrun? Étant donné l'information qu'on vient de me donner, le comité de recevabilité avait déterminé que la proposition était recevable par son libellé. Cependant, on va aller à l'information pour voir s'il s'agit bien maintenant d'une piste de terre battue et seulement de passer à la tondeuse. Si c'était le cas… Je fais une caricature peut-être un petit peu grossière. Si c'était le cas, on va y revenir. Je vais attendre une réponse. On fait la recherche. Alors, on va y revenir d'ici la fin de l'étude des propositions d'urgence. Mme la Présidente? À l'atelier F, la proposition F1, que le Congrès dénonce la consultation en ligne menée par le gouvernement dans le cadre des travaux d'élaboration du Plan d'action 2018-2023, issu de la politique Vieillir et vivre ensemble, qu'il mandate l'aide parlementaire pour que l'exige du gouvernement du Québec la tenue d'États généraux sur les conditions de vie des personnes aînées au Québec. M. Harold Lebel-Rimouski. Oui, Harold Lebel-Rimouski. L'État, on a été élu à l'États-Unis en 1984. Ça ne nous rajeunit pas, tous les deux. Mais c'est ça. La population vieillit. On est une population vieillissante au Québec. On dit qu'aujourd'hui, en 2017, il y a à peu près 20 % de 65 ans et plus. En 2030, 25 %. Il y aura des enjeux majeurs pour faire face au vieillissement de la population. Ce n'est pas un problème de vieillir. C'est une belle nouvelle qu'on puisse vieillir plus vieux. Mais il faut que la société s'ajuste. On connaît tout ce qui se passe dans nos CHSLD. Il y a des personnes âgées qui sont isolées dans des milieux urbains comme dans le milieu rural, qui vivent la solitude. On a des personnes âgées qui travaillent encore à 70 ans, puis le marché du travail ne s'adopte pas à eux autres. On a une grande, grande réflexion à faire sur le vieillissement de la population avant de frapper un mur dans les années 2030, dans une quinzaine d'années. Et qu'est-ce que fait le gouvernement pour répondre à ça, pour réfléchir à ça, pour essayer de trouver des solutions? Bien, ils font une consultation en ligne, par Internet. Ça va être ça, la façon de réfléchir à ce qu'on fait avec les aînés dans 15 ans. Il y a une consultation par Internet. Nous, ce qu'on demande, puis les groupes d'aînés demandent, c'est des vrais États généraux pour qu'on discute ensemble, qu'on prépare l'avenir pour que les aînés puissent vivre et vieillir en dignité au Québec. Il n'y a pas d'intervention contre les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Merci. Baissez vos cartons, s'il vous plaît. Baissez vos cartons, s'il vous plaît. Les délégués qui sont contre. La proposition est adoptée à l'unanimité. J'ai pas osé le dire avant le vote, mais le matin, je fais presque partie des jeunes, puis le soir, je suis dans les personnes âgées. Quel congrès! La proposition F2 Que le Parti québécois dénonce vigoureusement le plan de compression appliqué par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaëtan Barrette, visant à récupérer 25 millions de dollars, notamment en faisant passer le nombre de lits dans les centres hospitaliers de l'Abitibi-Témiscamingue de 431 à 321 et ça, sans avoir préalablement mis en place de continuum de soins requis. Merci à l'Abitibi-Témiscamingue. Mme Frédéric Beauchamp. M. Frédéric Beauchamp, pardon. Merci. Frédéric Beauchamp, je suis de Rouyn-Aranda-Témiscamingue. En fait, depuis le 3 août dernier, il y a un plan de compression qui est actualisé au 6 de l'Abitibi-Témiscamingue, qui, comme est indiqué, qui vise à réduire de 110 lits, entre autres. Ça, c'est l'équivalent de fermer l'hôpital de Rouyn, dans notre région, de Rouyn-Aranda. Il y a cinq hôpitaux en région. Donc, le coup près tombe à chaque semaine par surprise. Il n'y a pas de mesures d'atténuation qui sont mises en place préalablement, dues à l'empressement du ministre qui a passé la commande de faire les coupures. Donc, il n'y a pas de hausse de soins à domicile. En fait, on restreint les critères même d'accès. Il n'y a pas de place en ressources intermédiaires pour pallier aux fermetures de lits qui sont mises en place non plus. Les appels d'offres sont en cours, mais on a déjà fermé les lits, donc on pitche les gens dans les portes tournantes de l'urgence. Ça contrepromet la qualité des soins et la sécurité. Le personnel est démobilisé, il y a des pertes d'emploi, la population est inquiète, il y a des groupes de parents qui se forment, etc. Donc, on invite la délégation à appuyer notre motion d'urgence pour revenir en Abitibi-Témiscamingue avec un message clair que le PQ va assumer un leadership dans ce dossier-là et qu'on va aider à la mobilisation de la population. Merci. Les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Merci. Les délégués qui sont contre. La proposition est adoptée à l'unanimité. Alors, je vais revenir à l'atelier C. La proposition, on me dit que si le comité de recevabilité avait eu les informations qu'on lui a données aujourd'hui, il aurait jugé irrecevable la proposition. Alors, étant donné les faits, nous faisons comme si nous n'avions pas entendu cette proposition. Merci. Il y a des courants qui passent vite. On passe d'un aéroport à une piste de terre battue, de la jeunesse à la vieillesse. En ce qui me concerne, c'était juste de moi dont on parlait. Des fois, je pense que j'ai devoir défraîchir sur les écrans le matin, j'arrive toute pimpante, puis le soir… Alors, maintenant, on va passer… Trêve de plaisanterie. On va passer à l'étude des premières priorités. Vous ne les avez pas. Alors, je vais y aller doucement. Ça va apparaître sur les écrans, cependant. Alors, de l'atelier à le pays. Je regarde sur les écrans. Est-ce que c'est possible de les avoir sur les écrans? Je voudrais juste qu'on me réponde. Ils sont bons, hein? Ils sont bons. On est bien encadrés. On est bien soutenus. Alors, pour l'atelier Le pays, la première priorité, première priorité qui a été choisie par les délégués participants et participantes à l'atelier, la proposition numéro 3, à la page 6, ajoutez une nouvelle section avant la ligne 26. 1.3. Placer la lutte contre les changements climatiques au sommet des priorités de l'État. La lutte contre les changements climatiques constitue la trame de fond de notre engagement environnemental. Cette lutte n'est pas du ressort d'un seul ministère ni d'un seul secteur. Elle doit modifier en profondeur nos habitudes de consommation et miser sur l'approche par cycle de vie. Confier au premier ministre le titre de responsable du développement durable, créer un comité ministériel de développement durable et de lutte contre les changements climatiques, adopter une loi affirmant la primauté de la compétence du Québec en matière d'environnement. Cette proposition a été adoptée à l'atelier avec modification. Porte-parole favorable, Mme Denise Turcotte. Bonjour, Denise Turcotte-Jean-Pierre. Je vous demande d'appuyer massivement cette proposition-là, parce que la lutte au changement climatique, c'est important. L'actualité récente nous le rappelle cruellement. Tant que le sujet est confiné à un ministère, il est constamment écrasé ou mis en opposition avec d'autres priorités, par exemple économiques. La seule façon de casser ça, c'est de l'amener au sommet des priorités de l'État pour qu'ils soient traités efficacement et qu'on atteigne des résultats en agissant de façon transversale avec tous les ministères, avec un premier ministre qui prend en charge ce dossier-là. On a tout ce qu'il faut au Québec pour être des leaders en Amérique du Nord en matière de lutte au changement climatique. Je vous demande de donner un message fort que le Parti québécois, c'est un parti qui forme un gouvernement vert. Il n'y a pas d'intervention au micro-compte. Les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Merci. Les délégués qui sont contre, la proposition est adoptée. Applaudissements Pour l'atelier B, l'économie, le monde, l'économie, le monde, l'économie, le monde, l'économie, le monde. La proposition 412, à la page 67, remplacer une sous-section complète, la sous-section 5, part. Sortir le Québec du pétrole. A. Utiliser tous les leviers légaux, réglementaires, judiciaires et politiques pour freiner le projet Énergie S et tout autre projet de transport de pétrole produit ou raffiné hors Québec à des fins exclusives d'exportation par oléoduc, par navire ou par rail. B. Interdire l'exploration et l'exploitation du pétrole de schiste et du gaz de schiste sur l'ensemble du territoire québécois. C. Protéger l'île d'Anticosti et les baies gaspésiennes. D. Tenir un BAP, un bureau d'audience publique sur les projets d'hydrocarbures actuellement en cours, afin de s'assurer notamment de l'acceptabilité sociale et de la réduction de l'empreinte écologique. E. Mettre fin à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures en retirant graduellement les permis peu ou pas actifs. F. Abroger la loi sur les hydrocarbures et ses règlements afférents. Cette proposition a été adoptée avec modification à l'atelier. Le porte-parole favorable désigné par l'atelier, M. Sylvain Gaudreau. Oui, alors bonjour à tous et à toutes, Sylvain Gaudreau, Jean-Pierre. En adoptant cette proposition, en plus de celle que nous venons d'adopter à l'atelier A, le Parti québécois fait clairement la démonstration qu'il est le parti de gouvernement le plus résolument engagé vers une sortie claire du pétrole, mais aussi pour une économie verte et devenir un leader mondial de la lutte contre les changements climatiques. Nous devenons aujourd'hui ce parti le plus crédible en ces matières pour gouverner le Québec. Et c'est extrêmement important de le comprendre. Aujourd'hui, avec ces propositions, je suis convaincu, et je sais que vous y croyez également, avec la souveraineté, avec la justice sociale, troisième pilier apparaît au Parti québécois, et c'est la lutte contre les changements climatiques. Alors, je vous encourage fortement à appuyer cette résolution, cette proposition, qui est l'objet également d'un travail d'équipe incroyable, avec le Centre du Québec, Montréal Centre, la Gaspésie, on a tous travaillé depuis les dernières semaines, la Montérégie, les jeunes, l'exécutif national. Alors, je vous invite à l'appuyer fortement aujourd'hui. Merci. Porte-parole défavorable, désigné par l'atelier, M. Bertrand Desrosiers. Oui, désigné par l'atelier, mais je ne suis pas contre. Je ne suis pas... Je suis entièrement d'accord avec M. Gaudreau. Alors, si vous me permettez, je vais passer à une intervention contre. OK. Je suis contre le pétrole du coup. Au micro contre, voulez-vous s'identifier, s'il vous plaît? Jean-Pierre Martel, au Chalaga-Maisonneuve. Moi, je suis archi-contre Énergie Est, mais la seule façon, à mon avis, d'y s'y opposer, c'est l'indépendance du Québec. Et je suis contre l'idée que le Parti québécois donne l'illusion qu'on peut avoir tous les avantages de l'indépendance à avoir besoin de l'affaire. Merci. Intervention au micropore. Oui. Vincent François de Laporte. En attendant d'être indépendant, on peut déjà se pratiquer à avoir des pratiques indépendantes. Indépendance énergétique, indépendance du pétrole. On a plein de choses à apprendre sur le terrain. On va commencer tout de suite. Merci. Il n'y a pas d'autres interventions au micro contre. Je vais demander le vote sur la proposition. Les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Je vais demander aux gens qui sont debout, s'il vous plaît, de m'aider. Merci. Les délégués qui sont contre. La proposition est adoptée à la grande majorité. Je vais juste demander, parce qu'on m'informe qu'il y a eu des petits problèmes dans les textes. Je voudrais savoir si l'atelier C, le texte est correct, parce qu'on me dit que dans la DEF, il y a eu des erreurs. Alors, je voudrais juste qu'on me confirme que la proposition de C est correcte. Je demanderais à l'organisation, au contenu ou au président d'atelier, s'il vous plaît, avant que je passe à l'étude de la proposition C. C'est correcte. C'est correcte. Merci. 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 Je vais demander aux gens de s'asseoir, s'il vous plaît. Je vais vous demander d'être attentif, parce qu'elle est un peu plus longue. Je vais demander aux gens qui sont debout, surtout à ma droite, s'il vous plaît. J'entends énormément de bourdonnements. La proposition 156 vient ajouter, après le paragraphe 413, une sous-section 5 à la section 3.3. Il s'agit d'investir dans l'économie bleue et appuyer le développement du Québec maritime. A. Soutenir une concertation interministérielle et interrégionale pour harmoniser l'action gouvernementale en matière d'économie bleue. B. Soutenir de façon particulière, en tenant compte de leur situation géographique, les institutions du Québec maritime en matière de recherche, de transfert technologique et de formation, en lien avec le créneau d'excellence des ressources, des sciences et des technologies marines. C. Créer un fonds pour soutenir le démarrage et l'expansion d'entreprises dans les secteurs promoteurs. D. Mettre en place un crédit d'impôt pour accélérer l'innovation dans les entreprises liées à l'économie bleue. D. Mettre en place une stratégie visant la sensibilisation et l'adaptation des milieux à l'érosion des berges. G. Promouvoir les croisières fluviales sur le Saint-Laurent et ses affluents. H. Maximiser le développement des pêches et de l'aquaculture au sein du Québec maritime. I. Protéger la biodiversité marine, notamment par la création d'aires marines protégées et lutter contre les diverses sources de pollution affectant les écosystèmes marins. J. Mettre en place les mesures nécessaires pour préserver l'intégrité du territoire québécois afin de contrer l'érosion des berges sur tout le littoral du Québec. K. Le Parti québécois reconnaîtra le fleuve, son littoral et la voie maritime du Saint-Laurent comme site patrimonial et historique, tout en revendiquant ses espaces comme propriété de l'État québécois. G. Demain Li. II. M. Harole Lebel M. Harole Lebel fédéral. Le quai à Rimouski, pourtant c'est une capitale maritime à Rimouski, mais le quai appartient au fédéral. Il y a une partie du quai qui appartient à Transports Canada, l'autre partie à Pêche et Océan Canada, l'autre partie au Québec. On n'est même pas capable de développer notre quai. Le bateau de recherche de l'université n'est même pas capable d'accoster au quai. C'est vraiment pas une stratégie maritime. En passant, la seule façon d'avoir une vraie stratégie maritime et de développer une vraie économie bleue, c'est l'indépendance du Québec. Le problème, par exemple, il faut se regarder dans notre programme, malgré que la première stratégie maritime, n'adoptant ce que peut dire Jean Damour et Céry Chum, la première fois, c'est Jacques Barry, député d'Ortabasca, il y a quelques années, au début des années 90, qui avait déposé la première stratégie maritime. Ça, c'est nous autres qui l'avons fait. Sauf que dans notre programme actuel, il n'y a rien, zéro et une barre, ça n'a pas de sens. Là-dedans, on va ajouter dans notre programme les bases d'une vraie stratégie de développement de l'économie bleue. On va le développer, notre beau fleuve. On va en faire un fleuve beau, toujours beau, mais créateur d'emplois, puis faire en sorte que les régions, belles régions tout au long du fleuve, on va les développer, on fait que du monde vienne rester là, puis on va créer de l'emploi chez nous. On a besoin de ça. Merci. Au micro contre. Madame la présidente, j'appuie évidemment cette proposition-là, mais il y a une petite correction. Quand on parle de secteur promoteur à l'ITMC, ces secteurs promettent une petite coquille de français. Pouvez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Marcel Landry Bonaventure. Merci. Je ne ferais pas une sémantique beaucoup, mais il y a promouvoir, puis promettre. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir? Ce n'est pas grand-chose. Les deux? Promoteurs et promoteurs. Non, ce n'est pas grand-chose. Je suis tout à l'heure. Maintenant, c'est le moment grand. Ce n'est pas ça qui va faire le changement. C'est l'économie bleue qui compte. Alors, il n'y a pas d'intervention au micro-compte. Les délégués favorables à l'adoption de la proposition. Merci. Baissez vos cartons. Les délégués qui sont contre. La proposition est adoptée à l'unanimité. Alors, on reprendra les études des propositions demain matin. Je vais m'affairer avec les présidents d'ateliers, les ordinateurs. Je vais m'affairer après la séance d'aujourd'hui à travailler ce soir pour qu'on éclaircisse la situation. Alors, je vais demander au président d'élection. Vous avez voté aujourd'hui? M. Pierre-Hugues Miller. C'est vrai, il était prévenu plus tard. Il était prévu plus tard. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le chef du Parti québécois, M. Jean-François Lisée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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